... Je m'appelle M. Babakadier, je suis le facilitateur social du Promo-Z. Le Promo-Z, c'est un projet de la promotion de la gestion intégrée et de l'économie des décès solides au Sénégal. Financiers par la Banque mondiale, l'AIC2, la Banque européenne d'investissement, le secteur privé, l'Agence française de développement, pour un coût de 206 milliards. Le Promo-Z couvre sept raisons, dont la région de Saint-Louis, Matam, Dakar, Thiers, Dégén-Sor, Cédiou et Kolda. Ici, nous sommes au niveau du département de Saint-Louis et plus particulièrement dans la commune de Gandon. Nous sommes là pour faire un forum communautaire. Dans le cadre de ce forum communautaire-là, l'objectif qu'on avait visé, c'est que les populations puissent accepter les points de collette que le Promo-Z compte mettre en place. Ici, dans la commune de Gandon, nous comptons mettre en place deux points de collecte, dont chacun 30 mètres carrés. Et aussi, il y a le CIVD de Gandon. Le CIVD qu'on compte mettre en place. Le CIVD, c'est le centre intégré et de valorisation des décès solides. Le CIVD a une superficie de 20 hectares, dont il y a beaucoup de communautés au sein du CIVD. Aujourd'hui, il y a beaucoup de participants qui ont déjà participé. En gros, il y a 137 participants au niveau du forum de Gandon. L'objectif, je pense, a été atteint parce que tous les acteurs qui s'activent au niveau de la décharge de Gandon ont été là. Je pense que l'objectif a été atteint pour qu'à l'avenir, on organisera un autre forum pour que tous les acteurs des points les plus reculés puissent être présents. Merci. Je viens de représenter le maire Alphamou Moudou Diop au forum du Promoget qui a été organisé dans la commune de Gandon. Ce forum nous a permis de faire des échanges avec la population et de faire une démarche inclusive et participative pour ce qui est envisagé dans ce projet au niveau de la commune de Gandon. A savoir l'installation de CIVD que le promoteur, le représentant du Promoget, Babacardie, vient de déclarer et la pose des lieux de collecte, des points de collecte au niveau de la commune de Gandon. Donc c'est un projet d'une grande envergure de 206 milliards qui a été initié et lancé par le président de la République en 2001 et qui concerne particulièrement la commune de Gandon. Ce projet nous est bienvenu à l'heure sachant que la commune de Gandon avait en son temps une décharge sauvage et qui a été traduite en un centre de dépôt d'ordures sauvages. Si aujourd'hui le Promoget vient à notre chevet pour nous aider à remédier à ce problème, nous ne sommes que preneurs. Nous avons échangé avec la population. La population a été preneur de ce projet. La population a adhéré massivement à l'élaboration et à la mise en place de ce projet. Donc au nom du maire Alphamou Moudou Diop, nous remercions le Promoget d'avoir pensé à Gandon et d'avoir pensé à vraiment mettre en oeuvre ce grand projet. Salaam alaikum wa rahmatullah, moi je suis le facilitateur de la promoget. Les Promoget, si vous écoutez le projet, il faut mettre à l'élaboration et à mettre en place une direction de l'élaboration parce qu'il ne sert à l'élaboration. Les Promoget, c'est les États du Sénégal qu'ils ont initiés. C'est la Banque mondiale qui s'appelait, l'agence française de développement, l'agence coopération, l'agence européenne d'investissement et le secteur privé. Ce financement est de 2 milliards de dollars pour le financement. C'est 206 milliards de dollars pour le financement. Le 6 juin 2021 a été lancé, mais en 2026, c'est la première phase. Le forum a été fait pour venir ici, au département de Saint-Louis, plus particulièrement dans l'arrondissement de Raou, plus spécifiquement dans la commune de Gandon, dans la commune de Sibir-Promo-Z, le forum a été fait pour venir ici pour parler de la population. Il y a des cas qui sont les plus importants et les plus importants. Il y a des deux personnes qui ont été fait pour venir ici, sur la télé. Il y a aussi une usine qui doit être fait pour le tabac, avec un déchargement qui doit être fait pour répondre aux normes. La usine est fait pour venir à travailler. C'est ce que nous avons besoin de faire pour venir ici. C'est ce que nous sommes en existance aujourd'hui. M. le maire Alfa Mououd Diop, nous avons été le maire Amadou Tchonyan, qui a été présidée de la séance, nous avons été le maire Djakar et le Premier Promojek et les acteurs qui sont dans les communes. Nous avons dit que les points de collecte sont les projets qui nous ont donné. en disant qu'il y a aussi le CIVD qui s'appelait à l'école et les dépôts d'arrivée à l'école. Il s'agit d'un coup de gandong ou de Saint-Louis ou du Sénégal. Il s'agit d'un coup de gandong. Alhamdoulilah, l'heure de l'environnement, il s'agit d'un jour mondial de l'environnement. Le maire a défendé toutes ces activités. Il s'agit d'un coup de gandong ou d'un coup de gandong. Il s'agit d'un coup d'un coup d'argent qui a été créé à l'écran. Il s'agit d'un coup de gandong, de la façon dont nous avons vu des bouts et de leur parler avec Ascan. Ce qui se passe, c'est de la fin. Parce qu'on a fait la fin de 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 la fin. On a fait un démarre inclusif et participatif. On a dit qu'on a fait un démarre inclusif et participatif. On a fait un démarre inclusif et un démarre. On a fait comprendre la position de Gandon dans le projet. On a fait un projet dans le Sénégal. Parce qu'il y a une infrastructure de beaucoup. Mais il y a une population qui a fait un démarre inclusif. On a fait un démarre inclusif. Donc, on a dit qu'on a fait un démarre inclusif. Donc, on a fait une mobilisation. Et, on a fait une mobilisation. Et, on a fait le même pouvoir. On a fait un démarre inclusif. Et, on a fait l'impact. On a fait l'opportunité. Ce RSC, on a fait le même rapport à l'ASCAN, en tout cas, est toujours démarre. Il nous a fait le même démarre inclusif. Profitez-vous aussi de dire, M. le maire, le cadre de vie des populations, c'est le projet de l'amélioration du cadre de vie. Dans ce cas, nous avons eu un projet en cours dans ce volet, et nous avons reçu un projet d'aménagement aux abords de la route nationale. En ce cas, nous avons eu un projet d'aménagement, d'organiser, dans l'entreprise, place de détente, place de ligue, espace vert, tout l'on voit à l'autre. L'occupation anarchique, comme nous disent, nous ne l'avons pas de magistère. Il est donc un projet d'aménagement entre les saints et les saints. pour le département parce que Gandon est au cœur du département. Arsala. Je suis le directeur de la commune de Gandon pour faire le projet et aussi pour les partenaires parce que le projet est très ambitieux. Nous sommes contents de ce projet pour que la population et la commune de Gandon ne soit au cœur des choses pour qu'on puisse faire des études ensemble et tomber d'accord sur le projet. Donc, le projet nous remercions vraiment Promoget, remercier aussi notre maire, Mahmoud Alpho Diop, remercier aussi le maire Sonia, qui a été représenté. Parce que, le plus important que Promoget a fait ce que j'ai préparé, nous sommes d'autres pour que le plus réussir. Le plus nous remercions de la population de Gandon. Je remercie tous les acteurs qui recommencent dans les zones de la ville, de la ville, de la ville, de la ville, tous les acteurs sont représentés. Et les GIG, vous savez, ils ont ramassé l'ordre. Ils sont représentés. Donc, vraiment, je veux dire, je veux dire, nous ne pouvons pas faire des choses. Il faut toujours des recommandations avec nos partenaires pour qu'on puisse laisser la population parce qu'au futur, vous faites qu'entre nous commencez le travail pour qu'on ait des emplois. Je vous remercie.